La page du tableau affiche un texte partiellement muet et des images dont la légende est masquée. On interroge les élèves à l'oral. Dans la barre d'outils, on prend l'effaceur dans la plus grande largeur. Au fur et à mesure des réponses des élèves, on dévoile la légende de chacune des quatre images en passant l'effaceur sur les rectangles. Toujours à l'oral, on invite les élèves à compléter la phrase. On choisit la taille moyenne pour l'effaceur. On fait apparaître les mots manquants dans la phrase. L'effet est saisissant. La réalisation facile. Tous les éléments de l'exercice sont disposés dans la page, y compris les textes des légendes et les éléments de la phrase qu'il faudra compléter. Dans la barre des menus, on choisit « Édition » puis « Sélectionner tout ». On clique sur la flèche de menu de l'un des éléments et dans le menu contextuel, on sélectionne « Virouillage » puis « Virouiller en place ». Ainsi, les éléments figurant dans la page ne bougeront pas lorsqu'on utilisera l'effaceur pour révéler les textes. Dans la palette d'outils, on prend le crayon. On choisit la couleur blanche et une épaisseur de trait moyenne. On passe le crayon sur les textes des légendes. On fait de même pour dissimuler les parties de la phrase à masquer. L'exercice est prêt. On sauvegarde le fichier dans son espace de travail. On se retrouve à la page de la phrase « Édition » puis 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 « É